What's up mes warriors j'espère que vous allez bien mais en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais avoir besoin de vous en commentaire un maximum déjà arrête la vidéo tout de suite et mets un gros pouce bleu sa mère pour la motivation et montrer que t'es présent le commentaire servira bien évidemment pour la vidéo et pour ceux qui s'intéressent aux produits que je vais vous montrer en fait la question c'est tout simple d'où viennent les suprêmes donc la marque suprême avec les simpson dessus en fait j'aimerais bien connaître un peu cette histoire là parce que malheureusement j'ai cherché un peu sur net et j'ai rien trouvé donc ça serait sympa s'il y a des connaisseurs qui regardent cette vidéo que vous me le disiez en commentaire ça serait vraiment sympa donc voilà commentaire like ça serait vraiment cool et c'est parti pour le déballage en gros je vais pas te mentir je pense que le mec qui a fait la commande il a dû être en PLS pour mettre ce sweat dans ce petit sac c'est un délire comment le mec a réussi à faire pour mettre un gros sweat comme ça dans un sac aussi minuscule genre il a dû galérer mais de ouf enfin bon lui il le sait qu'il était pas genre scotché comme ça donc ça a dû être un peu plus simple bref donc on se retrouve normalement avec un sweat suprême gris avec Bart avec le skate sur le logo suprême sur le devant à vous de deviner aussi en commentaire si c'est du fake ou pas en tout cas c'est la première fois que j'achète du suprême et waouh déjà rien qu'au toucher c'est vraiment une qualité de ouf enfin moi franchement voilà ce que ça donne en fait vous avez le logo suprême avec Bart ici je vous montre de plus près voilà tout simplement vraiment très bonne qualité au niveau de l'image et tout c'est impressionnant franchement c'est un truc de ouf avec les petits cordons ici les deux poches ici aussi la capuche très stylé et derrière il n'y a rien en fait il n'y a pas vraiment c'est un sweat très très simple mis à part le logo suprême mais c'est ce que je voulais je voulais un truc assez seubre et tout avec un petit logo suprême super cool déjà sur la photo normalement il était plus petit enfin je trouvais il était un peu plus petit le logo mais là franchement c'est nickel il est trop trop bien fait de ouf franchement je kiffe bien le logo avec le petit Bart un peu je m'en bats les couilles vous savez quoi les amis on va le tester bon voilà les poteaux je l'ai enfilé et comment dire c'est juste du pur bonheur je suis dans du coton de ouf mais c'est vraiment à part c'est un peu en fait le seul problème du vêtement c'est qu'il a un peu trop rigide il n'y a pas vraiment de souplesse et ça c'est un peu dommage au niveau des bras voilà on peut voir c'est vite serré le dos c'est pareil il ne faut pas trop que je tire parce que sinon ça meurt je ne sais plus ce que j'ai pris comme taille je crois que j'ai pris du M mais c'est vrai que j'ai quand même bien bien grossi depuis donc je pense que c'est un peu normal mais j'ai vraiment très très bien grossi donc voilà donc je pense que c'est un peu normal au niveau de la capuche aussi c'est rigide c'est un peu dommage mais bon franchement ça fait moi franchement je kiffe de ouf la qualité elle est juste au top de chez top vraiment mais vraiment les mecs je rigole même pas elle est vraiment au top franchement ça fait vraiment stylé je kiffe vraiment bon je vais pas vous mentir j'ai voulu faire le fuckboy un petit peu mais sauf que j'ai pas les stunts là j'ai juste les NMDR1 donc voilà petit pull sweet pull suprême aucun air franchement il est vraiment mais très très loin à vous de me dire en commentaire si c'est un fake ou pas mais bon là je pense que vous allez remarquer direct bon voilà on va voir les postaux donc voilà petit jean skinny à destroy qui est plutôt vraiment vraiment sympa de six jean avec des petits NMDR1 au cams air donc voilà tout simplement j'espère que la vidéo vous aura plu je vous laisse avec la petite histoire de sneaker live tv je pense que c'est comme ça son blague je me rappelle plus trop de toute façon je vous mettrai en barre d'infos sur la chaîne comme ça vous pourrez checker et vous abonner bien évidemment je vous dis à très très bientôt c'était un plaisir de vous présenter ce magnifique sweet pull vraiment soyez présent en commentaire et en like ça serait vraiment super cool je vous dis à très très bientôt peace les warriors et pas sur moi pour un bon tournage sa mère ça fait du bien je vais pas te mentir le focus il a un peu il a un peu bugué le focus il a été en PLS un petit peu pendant au moins 4 secondes là je vais pas te mentir je sais pas pourquoi il a eu un coup de pression parce qu'il n'a que la fumée ah lui aussi il s'enjaille bon vas-y peace les bépites ciao Dieu tout le monde c'est Sneaker Live aujourd'hui on se retrouve donc on est sur la chaîne de Clémento on se retrouve pour vous parler de l'historique de Supreme Supreme c'est tout simplement la marque en ce moment vraiment la mode la plus grosse marque très twerk en ce moment comme être les fuckboys que tout le monde aime tout simplement parce qu'il y a beaucoup de collaboration qu'il y a eu avec Supreme Lacoste X Supreme là qui est sorti très récemment donc Supreme a été fondée en 1994 donc aux Etats-Unis plus particulièrement à New York donc franchement Supreme l'une des plus grosses marques le fondateur est James Stubber et donc cette marque est portée quasiment par tout le monde parce que vraiment tous les rappeurs vêtent ça en ce moment c'est vraiment la grosse marque avec Travis Scott Kevin Durant le milieu de basket Timmy Turner designer Kanye West c'est pour ça que tout le monde s'arrive tout simplement en France donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce peace